Les faits, que s'est-il passé ? Eh bien écoutez, dans la matinée, une religieuse a donné l'alerte auprès des secours, selon laquelle il y aurait une prise d'otage en cours dans une église du centre-ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, il s'agit du centre-ville historique de Saint-Etienne-du-Rouvray. Sur place, un prêtre, deux religieuses et deux fidèles priaient. La prise d'otage a commencé dans la matinée, prise d'otage faite par deux personnes. Voilà ce qu'on a pour l'instant comme information. Et il y a quelques minutes, on a appris qu'un des otages était décédé et que les deux preneurs d'otages étaient neutralisés. Les moyens de secours sont toujours très importants sur place, vous pouvez l'entendre. Au moment où je vous parle, des ambulances du Saint-Etienne-du-Rouvray sont en train d'arriver ainsi que des véhicules de pompiers. Donc des moyens très importants sur place. — Guillaume, on entend les sirènes derrière vous. Vous êtes sur place. Il y a beaucoup de badauds. On voit que la police demande notamment aux curieux de ne pas s'approcher, de ne pas franchir le périmètre de sécurité. — Tout à fait. La police demande aux badauds de ne pas franchir les barrages de sécurité. Malgré tout, l'endroit où nous nous trouvons, on est à côté d'une route extrêmement passante et d'une voie ferrée. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore trop de badauds de ce côté-là, du côté où se trouvent les journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'importants, de très très importants moyens de secours sur place, qu'un périmètre très important également, lui aussi, de sécurité est mis en place et que les moyens de secours sont nombreux. Il y a la police municipale, la police nationale. J'ai vu des véhicules de la gendarmerie, des moyens de secours, de nombreux moyens de secours, des pompiers. J'ai vu tout à l'heure une ambulance partir très très vite de lieu du drame, toute tirée en hurlante. — Et puis on apprend à l'instant, Guillaume, que François Hollande se rend sur place. Les autorités, il n'est pas le seul à se rendre sur place ce matin. — Écoutez, c'est une information très importante. Cela signifie que c'est une présentation d'otages qui est vraiment prise au sérieux par les autorités. On n'en sait pas plus pour l'instant sur les deux preneurs d'otages, sur leur motivation. Sans doute, on en apprendra un peu plus dans la matinée. — Alors Guillaume, on précise juste effectivement que François Hollande se rend sur place, ainsi que Bernard Cazeneuve, donc le ministre de l'Intérieur. Et puis le porte-parole du ministère de l'Intérieur, M. Brandé, devrait arriver dans quelques minutes. — Oui. Très grande réactivité des autorités, à la fois du président et du ministre de l'Intérieur, ce qui laisse supposer, bien que la prise d'otages est très grave en tout cas, une victime pour l'instant qui a été confirmée. Avec nous sur ce plateau, Cécile Olivier du service police-justice, merci. Vous nous avez rejoint. Quelles sont les informations dont on dispose et qui sont sûres ? Parce que certaines informations circulent, mais tout n'est pas encore confirmé. Donc on va rester extrêmement prudents à l'heure qu'il est. — Voilà. Des informations que nous avons pu vérifier, recouper. C'est une prise d'otages qui a débuté à 9h43 ce matin dans une église catholique à Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Deux hommes armés de couteaux ont retenu en otage le prêtre, deux religieuses et deux ou trois fidèles. Apparemment, ces deux hommes sont passés derrière l'église pendant une messe et une religieuse a réussi à s'enfuir. Très vite, la BRI de Rouen, l'anti-gang, s'est rendue sur place. L'opération de police est terminée. Les deux auteurs sont neutralisés. Et au moins, un otage est mort. Mais c'est un bilan qui est provisoire et qui pourrait s'alourdir. Bernard Cazeneuve se rend sur place accompagné de son porte-parole, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et à ce stade, le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi de l'affaire. — Merci beaucoup, Cécile. Vous restez avec nous. On va retourner voir Guillaume Guerre. Guillaume, vous êtes sur place, donc à Saint-Etienne-du-Rouvray. Là où a eu lieu cette prise d'otage, on précise que c'est à 10 km de Rouen. François Hollande se rend sur place. François Hollande qui est né à Rouen, Guillaume.